Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fidèles et vous des hommes droits Louez le Seigneur avec les instruments Jouez la nouvelle musique en l'adorant Le Seigneur nous voit Et il nous protège Ses plans sont parfaits Ils vont s'accomplir Acclamer le Seigneur avec choix Les fidèles et vous des hommes droits Jouez le Seigneur avec les instruments Jouez la plus belle musique en l'adorant C'est pas le Seigneur Que sont toutes choses Il a tout créé Par sa volonté Acclamer le Seigneur avec joie Les fidèles et vous des hommes droits Louez le Seigneur avec les instruments Jouez la plus belle musique en l'adorant Acclamer le Seigneur avec joie Les fidèles et vous des hommes droits Louez le Seigneur avec les instruments Jouez la plus belle musique en l'adorant Gloire au Seigneur Voilà on vous salue Dans le beau nom de Jésus-Christ Oui c'est lui Que nous voulons acclamer Que nous voulons proclamer Annoncer avec force Parce qu'il est le Sauveur Parce qu'il agit encore aujourd'hui Et voilà vous avez fait le bon choix En nous écoutant encore en ces instants Et on veut demander au Seigneur sa grâce Qu'il dispose nos cœurs Je veux croire que le Seigneur veut parler encore à chacun Et puissions-nous entendre la voix du Seigneur Parler à notre cœur On va se recueillir et demander sa grâce En ces instants dans la prière Seigneur nous croyons en effet Que tu es présent par ton esprit Et comme nous l'avons chanté Tu es celui qui voit Seigneur tu vois les cœurs Tu vois les situations Tu vois les peines Tu vois les souffrances Seigneur rien ne passe inaperçu à tes yeux Ta parole nous dit même Que ton regard se porte Sur toute la terre Pour soutenir Ceux dont le cœur est tout entier à toi Et bien Seigneur soutiens ceux qui souffrent Et viens te révéler à ceux qui te cherchent Merci de bénir ta parole encore Ah de bénir ces moments Seigneur Et de disposer nos cœurs favorablement A toi la gloire dans le beau nom de Jésus Amen Gloire au Seigneur Et le Christ que nous acclamons Que nous proclamons C'est celui qui est vivant Oui il est mort sur une croix Mais bien plus nous dit la Bible Il est ressuscité Il est assis à la droite de Dieu Et en ce moment même Il peut intercéder Pour chacun d'entre nous Il est sorti du tombeau Il est sorti du tombeau La mort a perdu sa puissance Il est sorti du tombeau La mort a perdu sa puissance Alléluia 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 Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Alléluia 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 Il est sorti du tombeau La mort a perdu sa puissance Il est sorti du tombeau La mort a perdu sa puissance Alléluia 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 Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance C'est pourquoi j'ai l'espérance Il est vivant pour toujours C'est pourquoi j'ai l'espérance Alléluia 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 à chanter ce chant et ensuite il sera la place au pasteur Joël Dieu qui apportera le message de l'Évangile. En toi les humbles sont bénis En toi les faibles sont affermis Les cœurs brisés Tu rétablis tout dans la vie Cet amour qui peut libérer Cet amour qui peut restaurer Nous appelle par votre nom Tu nous appelles par votre nom Ce Dieu qui crée à tout l'univers Ce Dieu qui veut mourir Au calmeur Nous appelle par votre nom Tu nous appelles par notre nom À ceux qui doutent dans la foi A ceux qui doutent dans la foi Aux chancelants Tu tends les bras Tu les appelles de ta voix Venez à moi Venez à moi Cet amour Cet amour qui peut libérer Cet amour Cet amour Aux chancelants Aux chancelants Tu nous appelles à la croix De ta voie, de ta voie Tu nous appelles à la croix De ta voie, de ta voie Tu nous appelles à la croix C'est cet amour qui peut libérer C'est cet amour qui peut restaurer Nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom Ce Dieu qui créa tout l'univers Ce Dieu qui va mourir au calme Nous appelles par notre nom Tu nous appelles par notre nom De ta voie, de ta voie Tu nous appelles à la croix De ta voie, de ta voie Tu nous appelles à la croix De ta voie, de ta voie Tu nous appelles à la croix De ta voie, de ta voie Tu nous appelles à la croix Que Dieu soit béni Pour sa grâce et pour sa bonté Et pour ses bénédictions Nous allons faire une lecture Dans l'évangile de Jean, chapitre 8 A partir du verset 38 Nous lisons Ce que Jésus nous rappelle dans sa parole Je dis ce que j'ai vu Chez mon père Et vous Vous faites ce que vous avez entendu De la part de votre père Il répond dire Notre père c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez enfant d'Abraham Vous feriez les oeuvres d'Abraham Mais maintenant vous cherchez A me faire mourir moi Qui vous ai dit la vérité Que j'ai entendu de Dieu Cela Abraham ne l'a pas fait Vous faites les oeuvres de votre père Et lui dire Nous ne sommes pas des enfants illégitimes Nous avons un seul Dieu Un seul père, Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimauriez Car c'est de Dieu Que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même Mais c'est lui qui m'a envoyé Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir Les désirs de votre père Il était meurtrier dès le commencement Et il ne se tient pas dans la vérité Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui Lorsqu'il profère le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur Et le père du mensonge Et parce que moi je dis la vérité Vous ne me croyez pas Qui de vous me convaincra de pécher Si je dis la vérité Pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu Écoute les paroles de Dieu Vous n'écoutez pas Parce que vous n'êtes pas de Dieu Amen A première vue Au premier contact De cette parole On pourrait dire C'est une parole qui est dure Et difficile Mais le Seigneur dit une vérité Il dit une vérité A des hommes Qui ont besoin D'être mis devant cette vérité Et la parole de Dieu Concernent tous les hommes Elle nous a concernés hier Elle nous concerne aujourd'hui Elle nous concernera demain Et l'interrogation Que le Seigneur Veut nous donner aujourd'hui C'est de bien regarder La situation Dans laquelle nous sommes A qui appartenons-nous De quelle famille Faisons-nous partie De qui sommes-nous fils Et Jésus mettra Le point capital En disant Vous, vous avez pour Père le diable Mais il y en a Qui ont Dieu pour père Et ce qui est important C'est de pouvoir réaliser Ce que le Seigneur veut faire Pour certains Hier, ils étaient Ils avaient pour père le diable Mais ils sont passés De la puissance des ténèbres A Jésus-Christ A notre Dieu Et le Seigneur veut Faire réaliser ces choses Le diable C'est l'accusateur Dans l'évangile de Jean Il nous a dit C'est un voleur C'est un brigand Dans ce récit de Jean Au chapitre 8 Verset 44 Le Seigneur dit Il est le père du mensonge Il est le prince De ce monde de ténèbres Le diable a un fond bien Bien un fond propre à lui-même Il a une personnalité Il est redoutable Il a une volonté Une intelligence uniquement Qui est tournée vers le mal Et il communique aux hommes Ses mauvais désirs Et leur fait accomplir ses œuvres Il les influence Dans l'Épître aux Éphésiens C'est pour cela que l'Écriture nous dit C'est pour cela que nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre des dominations Contre des autorités Contre les princes De ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux célestes Donc il est Il est le père des hommes Des hommes qui n'ont pas été transformés Par la puissance de Jésus-Christ J'entendais récemment Quelqu'un dire Lors des informations de cette semaine Quelqu'un dire Il est impossible aux hommes De changer par eux-mêmes Et il est impossible aux hommes De faire changer quelqu'un Humainement parlant C'est impossible de changer Par nos propres efforts Et si on veut changer Par nos propres efforts Nous allons retomber Dans le mauvais penchant De notre nature Et alors c'est quasiment impossible De faire changer quelqu'un Seulement l'Écriture nous dit Que le seul qui est puissant Pour nous transformer Pour nous changer C'est la personne de Jésus Jésus dira Si je vous affranchisse Si je vous libère Vous serez réellement libres Et Jésus est le seul Qui puisse nous faire passer De la puissance De l'ennemi de nos âmes Du diable A Dieu notre père D'ailleurs le Seigneur dira Dans 1 Jean chapitre 3 Verset 8 Celui qui pêche Est du diable Car le diable pêche Et le commencement Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les oeuvres du diable Au verset 9 Il dit Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Et ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu C'est la puissance de Dieu Qui transforme une vie Et au verset 10 De ce même passage Il dit C'est par là Que se font reconnaître Les enfants de Dieu Les enfants du diable Quiconque ne pratique pas La justice N'est pas de Dieu Non plus que celui Qui n'aime pas son frère Et nous disons Amen Donc le Seigneur nous dit Dieu est tout puissant Pour accomplir une oeuvre Qu'il a faite hier Dans nos vies Mais il est tout puissant encore Pour faire une oeuvre Dans votre coeur Si vous en avez besoin Il faut naître de Dieu Il faut être sous la puissance Du Seigneur Et c'est Jésus lui-même Qui nous libère Et qui nous libère De tout péché Et de tous ses mauvais penchants On ne devient pas chrétien Par naissance physique Par l'éducation des parents Par des cérémonies Mais on devient chrétien Par la foi En demeurant dans la parole de Dieu Nous sommes réellement libres Et nous devenons Les disciples du Seigneur Et le Seigneur le dira On connaîtra la vérité Qui nous libère Qui nous affranchit Des oeuvres de la chair Mais Jésus est la vérité Et lui seul me libère Lui seul me donne la victoire Lui seul me donne la force De pouvoir combattre Contre les mauvais penchants De notre coeur Et c'est Jésus Qui peut vraiment faire Une oeuvre merveilleuse Dans notre vie On peut dire Quelqu'un pourrait dire Je crois Je suis croyant Je crois Et comme certains Pourraient le revendiquer J'ai dans le ciel Un père Dieu est mon père Mais si vous luttez Par vos propres efforts Si vous vous dirigez Selon vos propres lumières Vous serez souvent battus Et vous serez constamment En échec Et vous retomberez Dans les mauvais penchants De votre coeur Je voudrais vous dire Que vous avez vraiment besoin De Jésus Dans votre vie Et c'est lui Qui peut faire Qui peut transformer Les choses Vous avez vraiment besoin Que Christ vous libère Et si Christ vous libère Vous serez réellement libre Le Seigneur Jésus Est venu dans le monde Nous dit Gréture Et le monde ne l'a pas connu Il est venu au milieu Du peuple juif Et Israël ne l'a pas reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Nous dit le Seigneur À tous ceux qui croient Dans le nom De notre Dieu Le Seigneur Jésus L'aura donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Et dans l'évangile de Jean Chapitre 1er Verset 12 et 13 Il est dit Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais ils sont nés De Dieu Et ce que Jésus Veut nous dire Aujourd'hui Si vous êtes encore Les enfants De l'ennemi De nos âmes Christ est tout puissant Pour vous libérer Pour que vous deveniez Enfant de Dieu Être né de Dieu Dieu devient Veut Établir une nouvelle relation Avec chacun d'entre nous Une nouvelle relation Est alors établie Entre Dieu et nous Et le Seigneur dit Dans 2 Corinthiens 6-18 Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi Des fils et des filles Dit le Seigneur tout puissant Et quelle grâce merveilleuse De savoir Que Dieu Qui est dans le ciel Qui est le créateur Du ciel et de la terre Veut devenir notre père Il veut être votre père Notre père Et celui qui prend Un tendre soin De ses enfants Tout comme Chaque père Qui se respecte Un père doit aimer Ses enfants Et doit prendre soin De ses enfants Et le Seigneur Nous rappelle Dans ce souci Le Seigneur nous invite Il nous dit Si vous êtes les enfants De Dieu Il nous invite A nous décharger Sur lui De tous nos soucis Et il va prendre soin De chacun d'entre nous Il nous invite A ne pas nous inquiéter De ce que nous aurons A manger A boire demain De quoi nous serons vêtus Il dit Toutes ces choses là Ce sont ceux Ils vont s'en inquiéter Ce sont tous ceux Qui n'ont pas Dieu pour père Mais notre Dieu C'est que nous en avons besoin Il est le Dieu merveilleux Qui pourvoit tous nos besoins La différence Entre ceux Qui ont Dieu pour père Et ceux Qui ne l'ont pas Est grande Le Seigneur dira Ce sont les païens Qui recherchent Toutes ces choses Mais votre père Sait que vous en avez besoin Et il va vous les donner Vous accorder De bonnes choses Notre père Notre père céleste Et combien je vous invite A donner votre cœur Au Seigneur Lui dire Oui Seigneur Aujourd'hui Je voudrais que tu sois Mon père Je voudrais être ton enfant Et le Seigneur nous rappelle Il nous dit Que c'est un Dieu merveilleux Qui pourvoit A tous nos besoins Dans l'Écriture Il y a le roi David Qui était très âgé Il dira J'étais jeune Et j'ai vieilli Et je n'ai jamais vu Le juste Abandonné Ni sa postérité M'enduant son pas Il a pu constater Que ceux Qui avaient choisi Dieu Comme leur père céleste N'ont jamais Été abandonnés Par leur père céleste Par Dieu Notre père Ils n'ont jamais vu Les leurs 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 postérités Mendier leur pain Notre père Est celui Qui pourvoit nos besoins Mais il est un père Qui nous protège Il est pour nous Un refuge Il est un appui Il est un secours Un secours Qui nous manque Jamais Qui ne fait jamais défaut Lorsque l'on est dans un moment difficile Lorsque l'on passe dans la détresse Il est un Dieu merveilleux Qui prend soin de chacun de nous Il est un secours Merveilleux Il est pour nous Un refuge Un appui Et dans nos grandes faiblesses Nous ne sommes jamais seuls Nous ne sommes jamais abandonnés Notre bon père céleste Est à l'œuvre En notre faveur Et quelle grâce De pouvoir dire J'ai mon Dieu dans le ciel J'ai un père dans le ciel Qui est toujours à l'œuvre Qui a toujours son attention De tourner vers moi Pour prendre soin de moi Et pour m'aider Pour me secourir Dans tous mes besoins Notre père Est un père Qui nous aime Dieu est amour Ça fait partie de sa nature Il est amour Et Dieu est un père Qui nous aime Un père qui aime ses enfants Notre père céleste Nous aime Et son amour N'est pas variable Il est un amour Qui demeure toujours le même Il demeure à jamais Dans l'écriture Le Seigneur nous dit Je t'aime d'un amour éternel Son amour Est à la dimension De la grandeur de Dieu Qui n'a pas de commencement Et qui n'a pas de fin C'est un amour immense Qui nous enveloppe Qui nous envahit Et le Seigneur dit Mais je t'aime d'un amour éternel Et c'est pourquoi Je te conserve ma bonté Malgré nos faiblesses Nos mauvais penchants Notre mauvaise nature Dieu nous aime Et le Seigneur vous aime Il n'aime pas le péché Qui est en vous Mais il aime la personne Que vous êtes Il aime votre âme Qu'il veut sauver Il vous a tellement aimé Qu'il a envoyé Jésus Le Fils unique Afin de vous faire passer De la mort à la vie éternelle Et pour vous racheter Et quel bonheur De nous savoir aimer Par notre Dieu Avez-vous conscience Que Dieu est votre Père Que notre grand Dieu Notre Père Est le Créateur du ciel Et de la terre Il est ce Dieu tout-puissant Nous avons un Père Dans le ciel Qui nous aime Pour qui nous comptons beaucoup Et l'amour de notre Dieu Qui est invariable Ne change pas Dans Esaïe 54 Verset 10 Le Seigneur dit Quand les montagnes S'éloigneraient Quand les collines Chancelleraient Mon amour Ne s'éloignera Point de toi Et le Seigneur Nous rappelle Sa grâce Sa bonté Et sa miséricorde Pour chacun de nous Il est de la nature De notre Père Céleste De nous aimer Dieu vous aime Et quelle grâce Dieu est amour L'amour du Seigneur Se manifeste Envers nous Et le Seigneur Nous rappelle Que ce Dieu Qui nous aime Est un Dieu Qui dit Mais je ne te délaisserai pas Je ne t'abandonnerai pas On peut passer Par bien des difficultés Et il y a des difficultés Qui jalonnent Notre route Ici-bas On peut Passer par De grandes épreuves On peut être Dans la souffrance Passer par des moments De détresse Par la maladie Mais le Seigneur Nous assure Que nous ne sommes pas Abandonnés Les hommes Peuvent nous abandonner Mais le Seigneur Demeure toujours fidèle Fidèle en toutes choses Un Dieu Qui nous aime Un Dieu Qui prend soin De chacun de nous Et un Seigneur Qui veut nous rappeler Dans les lamentations De Jérémie Chapitre 3 Verset 22 Il dit Les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisées Et ces compassions Ne sont pas à leur terme Mais elles se renouvellent Chaque matin Nous pouvons dire Oh que ta fidélité est grande Dieu vous aime Et chaque matin Que Dieu fait Chaque jour Que Dieu fait Chaque matin Où vous ouvrez les yeux Puissiez-vous dire Aujourd'hui encore Les bontés de l'éternel Ne sont pas épuisées Ces compassions Se sont renouvelées Aujourd'hui Pour moi Elles se renouvelleront encore Si Dieu me donne vie Elles se renouvelleront encore Demain pour moi Elles se renouvelleront encore Le jour suivant Pour moi Et chaque matin Le Seigneur me dit Mais ma bonté est pour toi Mes compassions sont pour toi La grâce de Dieu est pour nous Et jour après jour Le Seigneur me dit Mais si tu me choisis Comme père Tu verras Combien Dieu t'aime Et combien il va te bénir Et chaque jour Il accordera sa grâce Et sa bénédiction Alors la conclusion Que nous pourrions dire Mais de qui sommes-nous fils Le Seigneur dira aux Juifs De son époque Vous faites les œuvres De votre père Et ils vont dire Mais nous ne sommes pas Des enfants illégitimes Nous avons un seul père C'est Dieu Et peut-être Quelqu'un se revendique En disant C'est Dieu qui est mon père Mais malheureusement Vous n'arrivez pas A mettre vos résolutions A exécution En réalité Vous n'êtes pas libre Tout en proclamant La liberté Vous ne parvenez pas A faire le bien Que vous voudriez faire Et vous avez Un comportement Qui n'est pas Le comportement de Dieu Qui n'est pas agréable Au Seigneur Vos mauvais penchants Sont manifestes C'est là Avec de mauvaises pensées Des pensées impures Les mauvais penchants Ils sont dus A l'immoralité L'indécence L'adultère La débauche Pour certains C'est Tout ce qui est Des sciences occultes L'idolâtrie La superstition L'occultisme La divination La magie La sorcellerie Toutes ces choses-là Ne viennent pas de Dieu Les inimitiés Les discordes Les querelles Les jalousies Les colères Les mauvais caractères Les divisions Tout ce qui sépare Tout ce qui divise Les hommes Les uns contre les autres La haine L'envie L'ivronnerie Les acceptables Ce sont des choses Ce sont des choses Qui montrent Que nous n'avons pas Choisi Dieu Pour père Alors de qui sommes-nous Fils ? Le Seigneur Jésus Dira aux hommes De sa génération Vous avez pour père Le diable Et vous voulez accomplir Les désirs De votre père Il était meurtrier Dès le commencement Il ne se tient pas Dans la vérité Parce qu'il n'y a pas De vérité en lui Lorsqu'il profère Le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur Il est le père Du mensonge Et le Seigneur Dira Ça nous permet De sonder notre cœur En vérité En vérité Je vous le dis Le répliqua Jésus Quiconque Ce livre au péché Est esclave du péché Quiconque Ce livre au péché Est esclave du péché Mais celui Qui est tout puissant Pour intervenir C'est la personne De Jésus Seul Et seul Jésus Libère du péché Seul Jésus Peut nous libérer Du péché Qui est sous Toutes ses formes Des passions Des vices Des mauvais désirs Seul Jésus A la puissance Le pouvoir De transformer Notre vie De nous libérer Totalement Et c'est ce que Le Seigneur Jésus Dira Et dira Si le Fils C'est-à-dire Si Jésus Vous affranchit Vous serez Réellement libres Alors je Devrais vous poser Une question Voulez-vous Que Dieu Soit votre Père Aujourd'hui Tous ceux Qui ouvriront La porte De leur cœur Aujourd'hui Tous ceux Qui vont ouvrir La porte Du cœur Au Seigneur Tous ceux Qui accepteront De recevoir Jésus Dans leur cœur Le Seigneur Les libérera De la puissance Du péché Et de la mort Jésus Est tout puissant Pour le faire Il appelle Il est à la porte Du cœur Il intervient Il dit Voilà Tu es esclave De tes péchés Mais j'ai le pouvoir De te libérer De te transformer Laisse Le Seigneur Agir Dans ton cœur Laisse-le Faire son œuvre Dans ta vie Il est tout puissant Pour agir maintenant Si tu acceptes Jésus Si tu te tournes vers lui Et tu lui dis Oui Seigneur Je veux que tu viennes Transformer ma vie Je veux changer de nature Je veux être maintenant Un enfant de Dieu Je veux trouver Cette nouvelle nature Si le Seigneur Vous libère De la puissance Du péché Où il va vous donner Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Et en devenant Enfant de Dieu Vous avez un Père Qui est dans le ciel C'est notre grand Dieu Faites le choix Choisissez Le Seigneur Et demandez-lui Le secours D'abandonner Le péché Les vices Les passions Et le Seigneur Va vous libérer Et vous deviendrez Par la puissance De Dieu Enfant de Dieu Et que son nom Soit puissant Soit béni Pour la grâce Qu'il veut vous accorder Encore en cette journée Amen On va demander au Seigneur Sa grâce Seigneur notre Père Nous te rendons grâce De ce que tu t'es révélé Dans nos cœurs Un jour Que tu t'es révélé À notre cœur Pour nous rappeler Que tu es un Dieu Qui nous aime Et Seigneur Lorsque nous étions Dans notre péché Dans notre souillure Tu t'es approché De nous Et par ta grande puissance Tu es celui Tu es celui Qui nous a libérés Qui nous a transformés Et quel bonheur De pouvoir dire Aujourd'hui Nous savons Que nous ne faisons plus Les mauvais choix Les mauvais desseins De notre Père D'alors Qui était le diable Nous ne faisons Nous n'avons plus De mauvaises œuvres Dans notre cœur Mais nous avons choisi Jésus-Christ Qui nous a libérés Affranchis du péché Seigneur Je te prie Dans ta grâce Pour l'œuvre Que tu as accomplie Hier dans notre vie Que tu l'accomplisses Encore dans le cœur De quelqu'un Qui a besoin de toi Qui a besoin D'être libéré Qui a besoin De prendre la victoire Et puis qu'il puisse Être maintenant Par la puissance Qui agit Dans sa propre vie Qu'il puisse dire Aujourd'hui Je suis né de Dieu Je suis une nouvelle créature Et je suis un enfant Du Dieu vivant et vrai Seigneur Qu'à toi seul Soit toute la gloire Et la louange Amen Amen Gloire à toi Jésus Alléluia Puissions-nous faire le choix De choisir Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Et à partir de ce moment-là Il y a Dit la Bible Le Saint-Esprit Rend témoignage À notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Quelle grâce De pouvoir appeler Dieu Notre Père Que d'avoir été Choisi par lui Ce chant dit Tu m'as choisi Eh bien je t'ai reçu Tu m'as aimé C'est lui qui nous a aimé Le premier Eh bien nous voulons L'aimer en retour Tu m'as choisi Je t'ai reçu Tu m'as donné Je t'ai reçu Tu m'as donné J'ai accepté Ta vie Je suis tombé Tu m'as relevé Tu as effacé Tout mon passé Tu m'as pardonné Tu m'as pardonné Tu as transformé Ma vie Encore et encore Encore à chaque instant Tant que je respire Je te choisirai Encore à chaque instant Tant que je respire Je t'ai reçu Je t'adorerai Tu m'as choisi Je t'ai reçu Tu m'as aimé Je t'ai aimé Tu m'as donné J'ai accepté Ta vie Je suis tombé Tu m'as relevé Tu as effacé Tout mon passé Tu m'as pardonné Tu as transformé Ma vie Encore et encore Encore à chaque instant Tant que je respire Je te choisirai Encore à chaque instant Tant que je respire Je t'adorerai Gloire au Seigneur Voilà Le moment se termine Et je vous invite A nous rejoindre Vendredi A partir de 21h Pour un message D'encouragement Dans la foi Et puis si vous voulez Participer au culte Donc de dimanche Le 6 juin Ne tardez pas A vous inscrire Par mail Ou par SMS Et sinon Vous pouvez nous suivre En direct A partir de 10h30 Et puis Vous qui entendez Le message de l'évangile Qui avez accepté Jésus Comme votre sauveur Comme votre Seigneur Qui voulait vraiment Le suivre Et vous engagez aussi Dans les eaux du baptême Ne manquez pas aussi De nous contacter On pourra Avoir un entretien Ensemble Sur ce sujet Mais en tout cas C'est la plus belle Des décisions Que de suivre Jésus Que de s'engager Avec lui Que Dieu vous bénisse Et on vous dit A bientôt